Vous écoutez Rapport, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des ennuis judiciaires pour Gégé de Koh-Lanta. Anne Roumanoff affirme avoir été piégée par France 2 et tout le mérite est pour Karine Lemarchand, décorée hier par le ministre de l'Agriculture. On commence donc avec cette information surprenante, c'est Gégé de Koh-Lanta qui a été mise en examen pour atteinte sexuelle. Et oui, c'est ce que révèle le Parisien ce matin. Le candidat de Koh-Lanta et plus récemment de Splash est accusé par une ancienne stagiaire de son parc animalier pour chats d'avoir passé ses mains sur les fesses et les seins de la jeune fille. Elle était alors âgée de 18 ans, mais selon Gérard, ses accusations sont fantaisistes. Selon lui, elle l'accuse car il ne l'aurait pas embauchée à l'issue de son stage. Il parle de vengeance et de diffamation. Anne Roumanoff estime avoir été piégée par France 2. L'humoriste revient sur l'échec de Roumanoff et les garçons en début de saison sur télestar.fr. L'émission s'était arrêtée dès le mois d'octobre en raison des mauvaises audiences. Anne Roumanoff reconnaît que c'était une sage décision, mais elle affirme regretter que France 2 l'ait poussée à faire cette émission si vite après un seul pilote. Tout s'est enchaîné, on a manqué de recul. Je me suis fait piéger, je n'avais pas mesuré les enjeux de cette case horaire. Anne Roumanoff qui n'a plus aucune nouvelle de France Télévisions depuis l'arrêt de son émission. Le monde merveilleux de la télé. Suite des auditions à l'aveugle de The Voice demain soir sur TF1. Ce sera l'avant-dernier épisode avant les battles. Au total, il y aura eu 6 émissions d'auditions à l'aveugle cette année, 2 de plus que l'année dernière. L'occasion de demander aujourd'hui à Louis Bertignac ce qu'il aime le plus dans The Voice. Il répond au micro d'Europe. Il y a beaucoup de moments que j'aime bien. C'est vrai quand on fait des trucs à nous quatre aussi, les collégiales, ils appellent ça. Il peut y avoir des super moments. J'aime bien aussi chanter avec mes candidats. Ça donne toujours des bons moments, genre I love rock'n'roll. Il y a des bons moments comme ça. J'aime bien jouer et chanter. C'est toujours bien quand j'y vais. Sur les lives, après, il peut y avoir des beaux moments. Le concept est assez riche pour qu'on puisse trouver du plaisir un peu à chaque étage. France 3 proposera un débat mercredi prochain après son documentaire sur Mohamed Mera. Oui, face à la polémique sur ce documentaire qui donnera notamment la parole aux proches de Mohamed Mera, France 3 a décidé d'organiser un débat en direct en deuxième partie de soirée. Samuel Etienne recevra plusieurs représentants des familles de victimes. Des familles qui ont également été entendues par le CSA, puisque des avocats ont été reçus pour évoquer le risque de dérapage dans le traitement médiatique de ce premier anniversaire des événements de Toulouse. Je précise que ce sont les mêmes avocats qui demandaient à France 3 de renoncer à diffuser le documentaire, ce que la chaîne a refusé. Olivier Mine renonce à se lancer en politique. Oui, on vous racontait ça cette semaine. L'animateur de Fort Boyard s'était porté candidat à la candidature pour un poste de suppléant dans l'une des circonscriptions des Français de l'étranger aux Etats-Unis. Mais sa candidature n'a pas été retenue. C'est un duo concurrent qui a été choisi pour représenter le PS dans cette élection. Une désignation qui doit encore être validée par le Bureau national du Parti Socialiste. C'est demain que TMC lance sa série Sous le soleil de Saint-Tropez. On vous en a déjà parlé, c'est une nouvelle version de Sous le soleil qu'on regardait à l'époque sur TF1. Vous avez d'ailleurs constaté que la TNT reprend de plus en plus d'anciens programmes. Le Bachelor, Starac, Nouvelle Star, les 100 plus grands et même maintenant donc les fictions. Vincent Broussard, le directeur général de TMC, nous explique cette stratégie au micro d'Europe 1. Le challenge pour les chaînes TNT aujourd'hui, c'est d'être fidèle à ce que les téléspectateurs ont en tête par rapport aux souvenirs qu'ils ont de leur programme, que ce soit des flux d'ailleurs ou que ce soit de la fiction. Et donc là, le challenge, c'était d'être dans les codes de la série, qu'il n'y ait pas de différence. Donc en effet, à l'écran, vous ne dites pas c'est une série pour la TNT ou c'est une série pour une chaîne historique. Après, ce qui a changé, c'est que la série, en effet, est complètement actuelle. C'est une série de 2013, des codes de 2013. On a beaucoup travaillé sur tous ces aspects-là. Pas de Zemmour et Nolo, cette semaine, sur M6. Ça va nous manquer. Le magazine présenté par les deux Éric n'a effectivement pas pu être enregistré cette semaine dans un communiqué. La chaîne précise qu'Éric Zemmour n'était pas en mesure d'assurer l'émission pour des raisons personnelles. À la place, M6 rediffusera dimanche soir un numéro d'enquête exclusive présenté par Bernard de la Villiardière. M6 qui modifie également ses fins de matinée. Depuis le 18 février, M6 rediffusait sa série En Famille à l'heure du déjeuner. Mais avec seulement 3,4% de parts de marché en début de semaine, la chaîne a décidé de déprogrammer la série. En Famille passera désormais un peu plus tôt dans la matinée, vers 10h, quand personne n'est devant la télé finalement. Et pour l'heure du déjeuner, plus exposée, M6 a ressorti une de ses inusables séries. Vous avez une idée Julie ? Qu'est-ce qu'on passe sur M6 en permanence ? La petite maison dans l'après-midi. C'est bien vu, voilà. M6 qui a toujours rien trouvé de mieux que Charline Gals qui coupe du bois. Et puis Karine Lemarchand a été décorée de l'ordre du mérite agricole. Et hier soir, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a remis cette distinction très officielle à l'animatrice de l'amour et dans le pré. Le mérite agricole distingue des personnes qui ont rendu des services à l'agriculture française. C'est vrai, Karine Lemarchand qui participe aussi au repoplement des campagnes françaises. On a appris cette semaine que Pierre et Frédéric, l'un des couples de la saison 7, attendent un bébé. Félicitations donc aux futurs parents et aussi à Karine Lemarchand et un peu pour quelque chose. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 1,7% c'est la part d'audience des 6 nouvelles chaînes de la TNT après 2 mois et demi d'existence. Le journal de films français précise que HD1 et Sister sont les plus regardées avec 0,4% suivi par RMC Découverte à 0,3. Les 3 autres chaînes, l'équipe 21, Chéri 25 et numéro 23 se partagent le reste de l'audience. C'est pour toutes des scores encourageants, sachant que pour le moment, elles ne sont reçues que sur 25% du territoire sur la TNT, mais partout sur les box ADS. Merci beaucoup Thomas Joubert.